Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la Lune pour tout le mois d'août 2024. Qu'est-ce que j'entends par l'horoscope de la Lune ? Un petit préambule pour caler les postulats, la base du fonctionnement. J'ai, comme les marins et l'astrologue, disposent, enfin les anciennes générations comme moi, de ce qu'on appelle les éphémérides. Les éphémérides, ça servait aux marins qui calculaient l'axe sur l'horizon, qui prenaient leur cap, et qui, s'ils n'avaient pas eu ces éphémérides, il n'y a aucun bateau qui serait arrivé à bon port depuis 150 ans. Alors ça a été remplacé maintenant par les GPS et tous les trucs assistés, mais il n'empêche que ceux qui ont appris à l'ancienne, ils calculent tout à partir de ces bouquins d'observatoire, et moi ça m'arrange parce que j'ai appris comme ça, et donc ça me permet de vous faire un horoscope de la Lune au jour le jour, pour vous indiquer tout au long de ce mois, de ce mois d'août en l'occurrence, où va être placée la Lune dans le ciel. Alors, quel est l'intérêt de la Lune par rapport à l'horoscope solaire ? Parce qu'on me pose régulièrement la question. Ce sont, dans tous les cas, des influences qui nous parviennent et qui ont sur nous un impact. Ça, c'est le bon sens. Et puis maintenant, on décline la subtilité. Quand c'est solaire, c'est plutôt éclairant, dynamisant, tonifiant, stimulant, solaire. Et quand c'est une influence lunaire, ça va davantage jouer sur nos ressentis, nos émotions, notre sensibilité, notre vie privée, notre vie intime, nos humeurs, la façon dont on fonctionne, de façon non raisonnée, mais purement émotionnelle. Voilà. Donc, l'influence de la Lune, elle est sur l'affect, sur les émotions, les ressentis, les humeurs et tout ce qui est dans le subjectif, en quelque sorte. C'est dans l'invisible, les émotions. Voilà le rôle de l'influence de la Lune, tel que je le conçois, tel que je le ressens, avec l'expérience. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne dans le concret ? Je vais rentrer, prenez vos petites notes, ceux qui sont intéressés. Voilà ce que ça donne. Alors, par exemple, ma Lune me dit. Qu'est-ce qu'elle me dit, la Lune ? La Lune démarre le 1er août, elle est en cancer. Elle rentre en cancer le 1er août, elle y entre à 5h20 du matin, en gros. Sinon, avant 5h20 du matin, là, le 30-31, elle est en gémeaux. Elle est en gémeaux, la Lune, là. Donc, très bon. Quand la plune est en gémeaux, elle est très intéressante pour les signes d'air. Gémeaux, balance, verso, mais également pour les deux signes qui sont à 60 degrés en amont en aval de mes gémeaux, qui sont mes béliers, mes lions. Voilà. Pour vous, c'est pas mal. Allez, on démarre le 1er août. Le 1er août, la Lune entre en cancer, disais-je, à 5h20 du matin. Elle va y rester jusqu'au 3. Le 3, on sera samedi 3 à 13h11. Entre ces deux créneaux-là, la Lune en cancer, elle est très, très intéressante, la Lune en cancer, parce qu'elle est pleine d'affects, tout simplement. Elle est ce qu'on appelle en maîtrise. Elle est chez elle. Elle est dans un secteur avec lequel elle a des affinités maxima. La Lune, c'est la fécondité, la mer, l'affection, la vie intime en cancer. Elle est divinement heureuse dans cette position-là. Et donc, lorsqu'elle est là, elle veut du bien à mes cancers, bien évidemment, à qui d'autre ? À mes signes d'eau, mes scorpions, mes poissons, et les deux signes en amont en aval à 60 degrés. Avant le cancer, c'est le taureau. Après le cancer, c'est la vierge. 60 degrés, deux signes, sextiles, 60. Voilà, ça, ça donne des humeurs plutôt bonnes. Après, on poursuit le périple. Elle va rentrer, je disais, en Lyon. En Lyon, elle y rentre le 3 à 13h11. Et il y restera jusqu'au 5. Non, elle y restera, ouais, jusqu'au 5 à 23h18. Donc, du samedi 3 au lundi 5, 21h18, la lune sera en vierge. En lune en vierge, ça, c'est la sérieuse. Ça, c'est celle qui organise tout, celle qui aime bien ses rituels. Et lorsqu'elle est en vierge, c'est très bon pour l'humeur, pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes scorpions et mes cancers. Voilà, très intéressant pour vous. Ensuite, elle va rentrer en balance. Elle rentre en balance, ma lune. Je consulte mes éphémérides. Elle y rentre le 8. Oui, 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 elle y rentre le 8 à 9h11h33. Donc, entre le 8, on sera combien le 8 ? On sera jeudi 8, 11h33 et samedi 10, donc même le dimanche 11, 0h35, la lune en balance. La lune en balance, moi, je l'adore, ce n'est pas nouveau. La lune en balance, c'est la plus apte à prendre en compte les besoins de l'autre sur le plan affectif, amoureux, quotidien, couple. Donc, très bon au niveau de l'humeur, pleine délicatesse et d'attention aux autres, à ceux qu'on aime, pour mes balances, mes versos, mes gémeaux et puis mes sagittaires et mes lions. Voilà, pour vous 5, quand la lune est en balance, elle vous veut du bien. Ensuite, la lune passe en scorpion, ça, c'est la mienne. Donc, la lune scorpion, elle est beaucoup plus intuitive, mais elle est beaucoup plus réactive. Lune scorpion, c'est un radar, le truc. Ils sentent les gens, grave. Mais en même temps, ils ont une trouille, c'est qu'on envahisse leur espace vital. C'est très différent sur ce mécanisme-là. Ils ont peur qu'on vienne les étrangler la nuit, en gros, quoi. Donc, c'est un peu parano, les lunes scorpions. Ils se méfient. Oh là là, m'approchez pas trop près. On ne sait jamais ce que vous allez me faire. Donc, c'est un peu le réflexe d'une scorpion. Donc, je disais, la lune entre en scorpion le 11 à 0h35. On a dit le 11, c'était un dimanche. Et elle quittera le scorpion le 13, qui sera un mardi 13, à 12h02. Dans cette séquence-là, en scorpion, elle apporte très belles énergies quand même, intuitives dans tous les cas, à mes scorpions, à mes cancers, à mes poissons. Et puis, si elle est en scorpion, elle veut du bien à mes capricornes et à mes vierges. Vous tenez le truc. Une fois qu'elle quitte le scorpion, elle rentre dans ce signe éminemment positif, incarné par le sagittaire. Et les lunes en sagittaire, c'est ceux qui, à la maison, ont théoriquement le talent, en tout cas, il faut le développer s'il n'est pas là spontanément, de remonter le moral de tout ce qui bouge. Lune sagittaire, c'est, tu fais la tête ? Ah bien, allez, on va marcher une heure. Allez, on va faire ci, on va faire ça. On remue. C'est très dynamisant, la lune en sagittaire. Donc, je vous ai dit qu'elle y était entre le 13 à midi, en gros. Elle y sera jusqu'au 15. Donc, elle y sera jusqu'à jeudi 15, à 17h52, jusqu'à 20h. Voilà. Elle sera donc dans le signe du sagittaire jusque là. Voilà. En sagittaire, je vous l'ai dit, super pour mes sagittaires, mes béliers, mes lions, mes balances et mes versos. Pas mal. Ensuite, la lune va rentrer en capricorne le 15 à 19h. Elle va y rester jusqu'au 17 à 23h46. Donc, du 15, 19h, jusqu'au 17, 23h46. Du 15, on sera jeudi 15. Et le 17, on sera le samedi 17. La lune sera en capricorne. En capricorne, elle est sérieuse, rigoureuse, concrète, pragmatique. Elle retient les émotions. Elle est super fiable et efficace. Parfois, on ne leur proche pas être la plus caline de toutes les lunes, mais elle est lucide, en tout cas. Donc, très bon dans cette position-là pour mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions et mes poissons. C'est votre tour. Ensuite, elle va rentrer en verso. Elle va rentrer en verso. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Je pourrais que l'on dise éteigne. En verso, elle y rentre le 17 à 23h46. Jusqu'au 19, non, même jusqu'au 20, à 1h du matin. Alors, du 17, 23h46 au 19, au 20 à 1h du matin, la lune sera en verso. Le 17, on sera un samedi et le 20, on sera un mardi. Lune en verso. Très bon pour le moral de mes verso, de mes signes d'air, de mes gémeaux, de mes balances. Et quand elle est en verso, elle veut du bien à mes sagittaires et à mes béliers par le jeu des angles de 60 degrés. Voilà. Et enfin, après ça, elle va rentrer en poisson. Donc, je disais le 19. En lune verso, c'est l'indépendante. Lune verso, c'est celle qui a besoin d'oxygène. C'est celle qui n'aime pas avoir un fil à la pâte. C'est celle qui aime bien au quotidien se sentir libre. Ouf ! L'oiseau sur la branche. Enveillissez pas mon espace. C'est vraiment typique des lunes verso. Après, elle rentre en poisson. Donc, je vous ai dit le 20 à 1h du matin. Elle va y rester jusqu'au 22 à 1h du matin aussi, en gros, pour faire court. Donc, quand la lune sera en poisson, le 19, on sera un lundi et le 22, on sera un jeudi, pour faire court. Ça donne ça. Dans cette position-là, la lune en poisson, moi, c'est une de mes préférées, les lunes en poisson. J'ai une affection sans nom, les lunes en poisson. C'est les mères Thérésa, ceux dont je dis, tous les chiens écrasés surfilent votre adresse. Dès qu'il y a un oiseau blessé, dès qu'il y a un type dans la vie qui a des ennuis, il vient taper à votre porte. Et puis, vous, bonne poire, vous dites, hop, viens là, que je m'occupe de toi. Vous les requinquez et puis ils se barrent après. Faites très gaffe, mes lunes en poisson. Trop bon, trop bon. Ensuite, la lune rentrera en bélier le 21. Il faut être gentil, mais pas avec tout le monde. Le 21, je vous ai dit, la lune rentre en bélier. Non, en fait, c'est le 22 à 1 heure du matin. Et le 22, on sera un jeudi. Elle va rentrer en bélier et elle y restera jusqu'au 24 à 2 heures du matin. Donc, le 22, c'est un jeudi. Le 24, c'est un samedi à 2 heures du matin. La lune sera, je vous ai dit, en bélier. Lorsqu'elle est en bélier, c'est la lune la plus pêchue de tout ce qui existe. Vous savez, je dis souvent, les lunes bélier, vous les mettez 2 heures sur le canapé, ils ne tiennent pas. Ce n'est pas possible. C'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils remuent. Ils ont un truc à faire. Mais j'ai oublié de faire ci. Il faut que je fasse ça. Sans arrêt dans l'action, lune bélier. Mais le bon côté. Certes, ce n'est pas de tout repos de vivre avec une lune en bélier parce qu'il a toujours envie de vous remuer. Les gens mouent et les agacent. Mais en même temps, il n'y a rien qui traîne. Tout est fait. Il n'y a pas de choses à ranger depuis des mois. Ils sont hyper toniques. Aucun risque d'ennui avec eux. Ça, difficile de se reposer. Mais dans tous les cas, on peut compter sur eux. Ils auront toujours un coup d'avance de par cette exceptionnelle tonicité. Donc, quand la lune est en bélier, très bon pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Et quand elle est en bélier, elle veut du bien à mes versos et mes gémeaux. Toujours par le jeu des aspects. Ensuite, on en était à la lune en taureau. Elle rentre le 24 à 2h du matin. Le 24, j'ai dit, c'était un samedi en gémeaux. Et elle va y rester... Non, non, c'est en taureau, pardon. En taureau, le 24 à 2h du matin. Elle va y rester jusqu'au 26 à 5h du matin. Et le 26, on sera un lundi. Alors, la lune en taureau, elle est très, très heureuse aussi. Un peu comme lorsqu'elle est en cancer. C'est les deux endroits où la lune est très belle, naturellement. Où elle a des affinités particulières avec le secteur concerné. C'est très heureuse en taureau. C'est une sensuelle, c'est une sensible, c'est une affectueuse. Elle aime le calme, l'harmonie, la paix. Les lunes taureaux que j'ai rencontrées, ils ont un talent. Il y a une bagarre en famille, un conflit, une tension. Il dit, bon, allez, on va se poser. On va prendre un chocolat, un thé, un café, ce que vous voulez, avec un gâteau, tant qu'à faire. Lune taureau, ils sont gourmands en général. Et puis, une fois qu'on a posé, on va se parler gentiment. On va trouver des solutions, on va arranger tout ça. Ils sont formidables. Je les adore, moi, sur le plan recherche de stabilité, puis bienveillance affective. Et structure interne, plutôt poussant vers le calme, l'harmonie et la paix. Donc, pour ces qualités-là, entre autres, ils sont super attachants. En revanche, ils sont hyper matériels. C'est du taureau. L'instinct pratique, eux, ils ont le sens du pognon. Le sens de leur intérêt assez aiguisé. Mais c'est pas mal, parce que ça leur permet d'anticiper un tas de choses et d'éviter les problèmes dans la vie. Et de se retrouver à la rue, c'est pas leur nature. Et c'est tant mieux, parce qu'ils sont très rassurants de ce côté-là. Moi, je les aime beaucoup. Je maîtrise de la lune. Bref, lune en taureau, disais-je. Très bon pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Et puis, bien évidemment, mes cancers et mes poissons dans la foulée, par le jeu des aspects qui sont positifs. Ensuite, une fois qu'elle est en taureau, j'ai dit le 26, elle rentre en gémeaux, cette lune. Lorsqu'elle va rentrer en gémeaux, le 26 à 5h du matin, elle va y rester jusqu'au 28 à 11h du matin. 26, ça sera un lundi. Le 28, c'est un mercredi. Dans cette séquence en gémeaux, c'est un clown, la lune en gémeaux. C'est ceux qui sont en suradaptation. La lune, l'instinct, le quotidien. Le gémeaux, signe d'air, gouverné par Mercure, le mental. Donc déjà, quand on a de l'air, c'est mobile. Et du mental, c'est de l'adaptation. On a affaire à des profits. J'en avais rencontré une en clientèle. Elle avait, en un an, elle était jeune, il faut être honnête. Elle avait déménagé une dizaine de fois en un an. C'est-à-dire, hop, hop, le sac, on squatte chez l'un, on joue le coucou chez l'autre, on reste trois mois là, une semaine ici. Hallucinant, la capacité d'adaptation au quotidien des lunes en gémeaux qui peuvent être très mobiles, parfois trop. Mais très intéressant. Ils ont toujours des trucs à raconter. Moi, je les adore. On ne passe que des bons moments avec parce que c'est des mécanismes d'une curiosité sans cesse renouvelée qui ont toujours des choses à vous raconter. C'est sympa. Si vous avez peur de vous ennuyer, attrapez vite une lune en gémeaux. Fin de l'ennui. Voilà la lune en gémeaux. Ensuite, elle est... Donc, je vous ai dit, lune en gémeaux, très bon pour les gémeaux, les balances, les versos et les béliers et les lions. Voilà. Ensuite, elle va repasser en cancer, ma lune. Elle va repasser en cancer le 28. Donc, le 28, on sera un mercredi. C'est ça, mercredi 28. Donc, à midi. Elle rentre en cancer et elle va y rester jusqu'aux 30 à 19 heures, en gros. Et le 30, ça sera un vendredi. Quand la lune est en cancer, elle a fait un cycle. Elle fait son tour en 28, 29 jours. Donc là, elle était en cancer en début de mois. Elle va se retrouver en cancer en fin de mois. Deuxième séquence durant laquelle la lune va être magnifique. Parce que dans cette position-là, elle est très heureuse. Donc, beaucoup de sensibilité, de réceptivité et de bonnes énergies pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes vierges et mes taureaux. Parce que c'est des aspects qui sont heureux. Et puis ça, ça marche jusqu'à ce qu'elle passe en lion. Et elle passera en lion le 30, je vous ai dit, à 19 heures. Et elle terminera ce mois d'août en lion. Voilà. Et puis, la suite, vous l'aurez le mois prochain. Voilà. Si ça vous plaît. Si vous me faites assez de vues, assez de likes pour que j'ai envie de recommencer. Parce que sinon, voilà, ça ne marche pas terrible. Mais si ça vous plaît, je vous en ferai d'autres. N'hésitez pas à me faire des coucous, des petits likes, des machins. Ça mobilise le truc. Et puis, ça alimente la vidéo. Il y aura cette année un truc. Je vais vous faire une vidéo dédiée. Bon, je peux lâcher les éphémérides. Il y aura une lune que je vais vous préparer. Parce qu'il y a une super lune, là. Une pleine lune bleue, lundi 19 août à 27 degrés du lion. Pluton, c'est un gros morceau, celle-là. Elle réactive des aspects Pluton, tout ça. Je vais vous faire une vidéo. Parce que c'est atypique, tout simplement. C'est une lune bleue et une lune où il y a Pluton dans la zone qui n'est pas toujours les trucs les plus faines. Même s'il est rétrograde, il est quand même dans le coin. Pluton, je me méfie toujours. Quand je vois des aspects Pluton et quoi que ce soit dans une carte du ciel natal, j'ai un peu des warnings qui s'allument. Oh là là, il y a des zones d'angoisse. Faire gaffe où on pointe le doigt parce qu'on peut réveiller un truc qui est de l'ordre du scorpion et que Pluton, on ne sait jamais ce qui peut sortir de la boîte. Pluton, Pluton. Bon, voilà ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je ne vous ai pas préparé de citation pour celle-là. C'était bon pour la lune. J'attends vos commentaires, j'attends vos remarques, j'attends toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. Et puis, si vous avez des idées, moi je ne vais pas fermer. Je ne vais pas fermer vos idées. Il faut que ce soit réaliste. Et puis, les idées collectives. Parce que parfois, j'ai des idées que vous me donnez. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il y a l'ascendant là, en carré avec le machin-là, les trucs, c'est tellement perso. Prenez les cours. Je fais des formations, c'est le but. Donc, si vous voulez comprendre vraiment des techniques hors horoscope, hors horoscope, je ne vais pas faire des trucs techniques hors horoscope, ce qui est logique. Voilà, je vous ai tout raconté pour cette fois-ci. Mille merci de la gentillesse de tous vos messages, de vos citations, de vos gentils commentaires, de toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. Et encore une fois, si ça vous branche, dites-le moi. Comme ça, je continue. À très vite. Bon mois d'août. Bon mois d'août.